150 hommes évacués du camp de la rue Verte à Villeneuve d'Asque. Suite à une ordonnance d'expulsion délivrée par le tribunal de grande instance, l'opération de démantèlement a commencé dès 6h ce matin. De nombreuses associations étaient présentes, comme le collectif Solidarité Rome, fervent défenseur des Roms et voulant une solution alternative avant le démantèlement. Pour le père Arthur, c'est la consternation. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je suis sidéré, tout le monde. Le président de la République avait dit qu'il n'y aura pas d'expulsion sans relogement, sans solution. Et il n'y a pas de solution, simplement dégager, allez-vous. Et bien ils vont se retrouver au bord des routes. Au comté 25 à 30 familles, pour la plupart d'entre eux, il ne leur reste plus rien et ne savent même pas où ils vont dormir ce soir. C'est pour nous, parce que sinon c'est adulte, c'est grand, il va dormir comme ça. Et pour les enfants, c'est un problème parce qu'il n'y a pas avec moi. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Parce que la mission, parce que moi l'a dit la mission, qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'y a pas de tente et la caravane, il est parti à l'affaire. Qu'est-ce qu'il va faire ? La mission m'a dit parce que lui, il n'a pas d'intérêt. Il y a deux semaines, des coups de feu auraient été tirés et pour la communauté urbaine de l'île métropole, le démantèlement des camps illicites est justifié par des risques liés à la sécurité. L'agglomération lilloise compte aujourd'hui 2800 roms. Elle en comptait trois fois moins en 2010. Sous-titrage ST' 501